Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons reçu notre colis à tester, l'aspirateur à main sans fil Roventa Air Force All-in-One 460. Je vais l'ouvrir devant vous et je vais vous présenter les accessoires et le matériel et puis on va faire une petite démonstration. Donc voilà, j'ouvre, les accessoires et le matériel évidemment très bien rangés, une place pour chaque chose. Donc ça, le support mural pour fixer l'aspirateur, pour que ça recharge. Donc l'aspirateur en lui-même avec son moteur. Voilà, énormément d'accessoires avec, un pack vraiment très complet. Donc, la première rallonge, tuyau d'aspiration. Alors, qui se fixe vraiment très facilement. Vous avez une sorte de méplat, un bouton lock pour coincer, il suffit de mettre l'un dans l'autre et d'attendre le petit clic. Vraiment très simple d'utilisation de montage. Ensuite, premier gros accessoire, la brosse aspirante sur roulette, extrêmement maniable, on voit bien dans tous les sens. Donc pareil, même système de clipsage. Très simple, l'un dans l'autre et on clipse et on entend le petit clic. Et là, notre aspirateur est déjà prêt. Avant d'utiliser, je vous présente encore les quelques accessoires de la boîte. Donc nous avons là, un système de filtrage de rechange. Nous avons la batterie accumulateur pour brancher la recharge de l'appareil. Une brosse triangulaire. Autre petite brosse, je pense, pour les tapis. Toujours pareil, même système de fixation à clips, extrêmement simple d'utilisation. Une autre brosse de même type que la grande, mais simplement un peu plus petite, mais avec le même système intérieur. Toujours un même système de fixation. Une grande rallonge avec directement une brosse dessus. Une toute petite brosse, ça peut être quand on l'utilise à main pour tout ce qui est tapis véhicule ou les sièges véhicule. Le tuyau suceur. Encore une autre petite brosse de même type. Une troisième. Une quatrième. Alors c'est le type de poil qui change à chaque fois. Donc il y a des poils durs, des poils plus soyeux. Et enfin, une dernière avec des petites tiges plastiques. Donc voilà, là nous avons fait l'ensemble, nous avons sorti tout ce qu'il y avait dans le carton. Je vais maintenant procéder à l'allumage de l'appareil. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il est extrêmement léger, extrêmement maniable. Donc je vais l'allumer. Un petit bouton, tout simple. Voilà, un petit démonstration. Extrêmement facile à utiliser, très très simple. Avec comme vous le voyez ici, un petit bouton turbo. Et là on l'aspire plus rapidement. Et comme vous le voyez, extrêmement simple. Et si on veut l'utiliser en version portative pour le véhicule, pour le canapé ou autre, on appuie sur ce petit bouton, hop, on débloque directement. Voilà. Et là on peut y adapter. On peut y adapter tout ce qu'il y avait dans la boîte. Là je vais adapter par exemple le tuyau suceur. Toujours pareil, on le met dessus, on avance et on clipse. Et là vous l'avez en version véhicule ou autre. Je vais encore vous montrer simplement comment on vide. Donc petit bouton ici, on appuie dessus. Hop, on enlève le réservoir avec les saletés. Un petit couvercle de protection. On retire ce petit couvercle. Nous avons le filtre. Et ensuite à l'intérieur, petit saut qu'on a juste à sortir. Et voilà. Donc très très facile d'utilisation. Le remontage, on remet le petit saut. On y réintègre le petit filtre. On appuie. On le représente devant le petit méplat. Et voilà. Donc voilà, je vous remercie pour cette présentation. C'est bon. Merci. – Sous-titrage FR 2021